Bonsoir YouTube, ici Marcel Reynaud pour de nouvelles aventures sur un nouveau sport. Proton type 42 m'a demandé si j'étais intéressé de réitérer l'expérience qu'on a fait avec l'Olympique Loney sur notre sport. Je lui ai dit oui, il m'a dit écoute je me suis endetté sur trois générations pour que tu puisses entraîner une équipe de Formule 1. Écoutez, je lui ai dit écoutez, moi je suis prêt à relever le défi, de toute façon on ne peut pas faire au pire que ce qu'on a fait avec Picoluré. Donc c'est parti, alors tout de suite, attendez on va essayer de faire une transition parce que j'ai cru comprendre que visiblement l'introduction méritait d'être vécuée. C'est parti, attention, on va s'y croire, on va s'y croire au maximum. C'est parti, parce que bien sûr, si vous ne le saviez pas, je suis triple champion du monde de la région Languedoc-Roussillon. Deux changements de pneus de Twingo. Donc bien sûr que la Formule 1 ça me connaît, voilà, que vous pouvez le voir. J'ai mis mon meilleur veston de mes canons. Je vais vous dire, là ces pirates, ça va filer droit, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix parce qu'on va saboter la direction, ils ne pourront aller que tout droit. Ah bon, petit disclaimer quand même, parce que moi j'ai arrêté la Formule 1 à l'époque où c'était Jean-Michel Schumaro qui pilotait des Formule 1. Donc bon, tous les nouveaux, les petits, je ne les connais pas, mais bon, on va se débrouiller. Bon, oui j'accepte, j'accepte. Alors je crois qu'il y a des gens qui se sont outrés. Bah oui, bah écoutez, on fait avec les connaissances de ce qu'on a. Allez, on ouvre la carrière. Allez, c'est la première fois. Un sport touchant les cœurs, les esprits et les nations. Les 20 meilleurs pilotes du monde se... Ah oui, mais F pour Schumaro, Schumaro, bien sûr, excusez-moi. Merci Damasta, écoute. Écoute. Écoute, il fallait, on a eu Prototype 42, il y a eu des soucis techniques là, le truc. Il pense y avoir trouvé la solution, il s'est dit. Bon, vas-y, je cacque mon PEL pour que Marcel puisse jouer à F1 Manager. Bah on espère, on espère. On espère, on espère. On est sûr de rien, tu sais, tu sais comment c'est normalement, c'est bon. Prototype 42 est confiant. Bon, voilà, bah du coup, on n'a rien écouté. Mais voilà, donc... Alors, voilà, sachez que, bon, voilà, comme je vous dis, moi, mes connaissances. Mercedes est revenue en F1 en 2010 et elle a remporté le championnat des constructeurs chaque année depuis 2014. En 2021, elle a de nouveau remporté le championnat des constructeurs mais a raté de peu le championnat des pilotes, terminant deuxième. Pour 2022, Mercedes cherchera à nouveau... Ah, ça me bute. Oh là là, le... Comment il s'appelle le Hamilton, là, il me bute. Je connais un peu, mais en vrai... ... et le plus grand nombre de victoires pour cette saison est les suivantes. Bon, sur quoi on part ? Alors, moi, je vous avouerai, moi j'aime bien les outsiders. Alors, je pensais que Mercedes, c'était pas ouf. Donc, j'étais chaud pour prendre le Mercedes parce que, bon, tout le monde va apprendre à... Bien sûr, tout le monde va apprendre à Ferrari, ce genre de truc. Mais... Mais bon, je vois que... Je vois que c'est Hamilton, qu'il a failli rapporter le championnat... Bon, je suis un peu de loin. Donc... Fiat, on part sur une Fiat ? Ah, c'est vrai, écoutez. Plutôt Fiat. Attendez, mais alors du coup, c'est quoi les constructeurs ? L'écurie Red Bull Racing a fait... Ah, on se fait la présentation complète. ...en 2005 et fait partie des trois meilleures écuries du championnat depuis 2009. La saison dernière s'est brillamment terminée pour eux avec la victoire de Max Verstappen... Ah, mais voilà ! Moi, je croyais que c'était Red Bull qui avait un peu pris la place de... ...de... ...de Mercedes. Ok, mais en fait, non. Enfin, si. Enfin, peut-être. La saison avec non pas un, mais deux trophées de championnat à remporter chez eux à Milton Keynes. Vous avez vu, nos connaissances ne sont pas ouf. On va à tous les professionnels, tous les professionnels de la F1 qui vont passer dans la chapelle. Ils vont déchanter, moi, je vous le dis. Ils ne sont pas prêts pour Marcel Rénaud qui entraîne une équipe de Formule 1, moi, je vous le dis. Red Bull d'un désert. Excellent. Excellent, excellent, corrosif. Attendez, est-ce qu'on peut le faire ? La blague est complètement valide. Une saison solide en 2021, s'assurant une troisième place au championnat des constructeurs. Attendez, peut-être on va mettre un petit chat aussi, là. Avec une direction adaptée pour la saison 2022 et au-delà, on peut s'attendre à les voir se battre pour les places du podium. Si tout se passe bien, ils viseront la première place au fil des saisons. Ah, mais Jing, ce n'est pas le truc. Si ça se trouve, il y a encore des bugs. Si ça se trouve... Si ça se trouve, mais je crois... En vrai, on est confiés. Le prototype 42, il va dire, je pense que c'est bon. Parce qu'on est pas mal. Et j'y crois, moi. J'y crois, moi. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais mettre le chat. Je voulais mettre le chat, parce que j'interagis pas mal avec vous. Alors, je me dis, ce ne serait pas conne de le mettre. Vas-y, parlez un peu dans le chat. Parlez un peu. Wow, qu'on règle ça, là. Ah oui, McLaren. Une petite McLaren, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Continuez, continuez. Perdez pas le bout. Et pilote Daniel Ricciardo et Lando Norris. On va peut-être réduire un peu. Je viens de voir le message de Terra Octet. On a un but. Ça va, c'est sûr. Ils ne se reposeront qu'une fois qu'ils règneront à nouveau. Ok. Ah, comme ça, c'est pas trop gros. Attendez. Continuez, continuez. Continuez. Attendez, on fait les réglages, on les fait bien. C'est comme si c'est la première fois qu'on se streamait. Voilà. C'est un peu gros. Encore. Hop. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan ? Je ne sais pas si vous avez la ref. Elle me régale, celle-là. Elle me régale. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Hop, je le mets là, là. Je le mets là, là. Hop. Allez, on est pas mal. Alors, c'était quoi ? Qu'est-ce qui est petit et marron ? Tu vois, un petit marron ? Un petit marron ? Un petit marron ? Un petit marron ? Je sais pas. Un marron. Eh oui. Bah oui, genre, oui. Je n'arrivais pas, celle-là. Bon, attendez. Moi, McLaren, ça me dit bien. Objectif pour la saison 5e. On prend des... Vous voyez ? McLaren. Attendez, mais genre... Ah, mais... Avant, c'était pas McLaren-Mercedes. Maintenant, il y a... Oh, putain, je comprends rien. McLaren, ça me dit bien, hein. Un petit au McLaren. Alpine était un nouvel arrivant en 2021, amenant à ses côtés les pilotes de F1, Fernando Alonso et Esteban Ocon, sous les projecteurs. Alpine a terminé en 2021, 5e au classement des constructeurs. Ou alors, je vous avouerai qu'une petite Alpine, moi, ça me parle, ça. 2022 sera une saison formatrice pour Alpine, car elle revient avec le duo de pilotes éprouvés et fiables d'Alonso et Ocon. Dans quelques années, avec la bonne direction, elle pourrait bien prétendre au championnat. Qu'est-ce qui est... Le verre qui se déplace sous la mer. Peut-être que je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas. Alphatori s'est fait un nom en F1 depuis 2020 avec une réputation pour mettre à l'essai de nouveaux pilotes talentueux. La saison dernière, elle a terminé 6e au général. Le pilote Pierre Gasly lui a également valu un impressionnant podium à bas-coup. En 2022, l'équipe continue de développer son duo actuel de pilotes composés de Yuki Tsunoda et Gasly. Alors, on a arrêté au suriel, là ! On a commencé à se frayer un chemin hors du milieu de la grille. Au suriel, là ! Comme au lac, là ! 2021 a marqué la première... Ah, mais je crois, à vrai ! Moi, je suis chaud au petit McLaren. Non, à Petite Alpine, à Petite Alpine. Un chou, à Petite Alpine. Malgré quelques problèmes lors des tests, Aston Martin a fait une belle performance... Qu'est-ce qui est vert ? Il se dépasse sous la mer et fait... Je sais pas. Aston Martin a le potentiel de devenir une prétendante régulière au podium, mais il faudra une direction solide et des investissements judicieux pour le concrétiser. Je vous marre. Ah, il est exceptionnel, exceptionnel. Williams est un nom légendaire en F1 ayant remporté 9 championnats de constructeur à son apogée. Mais c'est pareil ! Attendez, mais c'était pas... C'était pas... C'était pas McLaren Williams avant ! Putain, mais je le remporte plein, ouais ! Ouais, je le remporte plein, ouais ! Ouais, je le remporte plein, ouais ! Ah, mais je crois, je crois... En vrai, on va partir sur Alpine. Petite Alpine, là ! Possède un historique impressionnant en F1 qui remonte à 1950 avec sa victoire au tout premier championnat des pilotes. Cependant... Oh, ouais ! As a rejoint la F1... Ah non, mais on va pas... On va pas prendre une écurie qui s'appelle Q, quoi ! Culminant à la cinquième place en 2018... Ah non, mais le Q, c'est... Le Q, c'est quand on arrête le stream ! Et l'élaboration de stratégie... Euh... Non, mais Alpine ! Alpine ! Décrasaison 2022 ! As espère avoir... Petite Alpine, là ! Ah, français, quoi ! Je veux dire... Allez, petite Alpine ! Bon, je suis pas fan des couleurs, mais bon, écoutez... Quelle est la première chose que l'homme met à sa femme lorsqu'il... Alors, bon, j'ai bien une réponse, mais elle me paraît trop évidente, donc je pense que c'est pas ça... J'ai peur aussi, fouet... Anne de terrain... Que l'homme met à sa femme... C'est... Ah, c'est... Ah, putain, mais moi, je voulais répondre à ça à premier degré... Ah, putain, il nous a... Oh, il nous a... Il nous a... Il nous a méta-blagué, quoi ! Ah, non ! Il nous a... Il nous a... Putain, il sait que je le connais... Oh, putain, il est... En vrai, il est exceptionnel ! En vrai, celle-là... Celle-là, putain ! Oh ! Putain, c'est le moment où on sait plus comment... La blague est valide ! Ah, la blague est... Ah ! Ah, oui, oh, la, la... Oh, la, la... Oh, il est exceptionnel ! Oh, tu m'as buté, putain, c'est encore... C'est encore mieux que ce que j'imaginais ! Euh... Ok, alors continue ! Alors, vas-y, prénom... Comment ça ? Comment ça, prénom ? Comment ça, prénom ? Comment ça, prénom ? Comment ça, prénom de nom ? Mais... Mais quoi ? Ça veut dire quoi ? Ah non, mais c'est... Pré-officiel d'écurie ! Mais c'est quoi ? Genre, si je mets... Mais moi, j'ai pas envie de changer les nonnes des... Je mets Marcel Reynaud ! Oh, je comprends pas ce qui se passe, sachez-le, hein ! Mais pourquoi ? Mais c'est très bizarre, ce qui vient de se passer là ! Et... Comment j'écris déjà, moi ? Pas comme ça ? Oh, je... Oh, je sais plus comment, j'ai... J'ai écrit sur mon stream au moment-là ou pas ? Alpine était un nouvel arrivant en 2001... Je me souviens... Oh ! Comment on écrit, euh... Ah ouais ! AUD, 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 c'est bien ça, AUD ! Cinquième au classement des constructeurs, avec sa première victoire en course, remportée par... En Hongrie... Non mais... 2020... Ok, on va y arriver, hein ! On va y arriver, hein ! Bon, on va laisser... Écoutez, moi, je... C'est pas une fois que je vous fais, euh... En formulaire, on va laisser le tuto, ouais ! Guide pour débutants, bon, j'imagine que c'est pas le moment de le désactiver, déjà qu'on va rien comprendre... Euh... Hop ! Je pense qu'on prend nos principes de base, comme je vous dis, bon, moi, il fait un peu de F1 2022, là ! Mais, euh... Mais, euh... Là, il ne peut être... Oui ! Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Audrey Mensah. Moi, c'est Marcel ! Seigneur, seigneur de l'écurie. Bienvenue ! Nous sommes ravis de vous avoir à bord. Ouais ! Ben moi aussi, hein ! Moi, ouais ! A connu une excellente saison en 2022. Ouais ! Peut-être pas en 2022, je vous le dis, hein ! Encore meilleure ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! C'est à moi ! En tant que nouvelle officielle d'écurie, vous êtes responsable de nombreux aspects de l'écurie. Ok ! La gestion du développement de l'écurie et la supervision de nos finances... Ouais ! Ouais, on peut faire ça, ouais ! La prise de décision concernant les stratégies des joueurs de course, tout reposera entre vos mains. Ouais ! Votre tableau de bord vous permet d'avoir un œil sur pratiquement tout. Ok ! Allez-y ! Tout d'abord, un mot sur le conseil. Ce sont eux qui fixent les attentes de l'écurie. Ok ! C'est comme... C'est comme Jean-Michel Oulas, quoi ! Par contre, s'ils perdent confiance en vous, ils pourraient chercher à vous remplacer. Ok ! Le conseil a défini les objectifs à atteindre pour la saison. Ouais ! Si vous les respectez, la confiance du conseil restera élevée. Alors, familiarisez-vous avec ces demandes. Et pensez à garder un œil sur l'objectif à long terme qui dépasse la saison en cours. Championne des constructeurs ! Ouais, ouais ! Championne... Une équipe... Traîneur de champion ! Traîneur de champion ! Traîneur de pique... Regarde, on avait vu les résultats ! Les résultats ! En cours de vénage... Ouais ! Ok ! Très bien ! N'hésitez pas à explorer davantage. Sinon, vous pouvez sélectionner, continuer, et en finir pour la journée. C'est là que vous finaliserez vos derniers préparatifs pour la prochaine course. Ok ! Nous y reviendrons plus tard. Alors, objectifs de performance. Chaque week-end de course, le sponsor défiera des objectifs de performance. Avec des boyusses d'encouragement pour motiver votre curieux à sauver à fond. Donc ! Vous pouvez également garantir des résultats à vos sponsors pour combater cette récompense. Couragements ! Et les encouragements, c'est des... Des objectifs fixés par vos sponsors pour... Oui ! Je sais ce que c'est que des encouragements ! Donnez de meilleurs d'eux-mêmes. Échec, n'entraîne aucune pénalité. Mais attendez-vous à des récompenses financières en cas de réussite. Garanti ! Vous pouvez aussi garantir des résultats à vos sponsors pour... Oh ! Oh ! Allez, là, c'est le côté gambling ! Est-ce que... Oh ! Mais une pénalité financière ! Vous serez figé si vous ne parvenez pas à atteindre votre propre objectif ! Oh ! Oh ! Déjà, là, pas du gain ! Donc, ok ! Donc, là, on va y aller ! On va y aller ! Tous les pilotes sont embauchés ! Bam, bam ! Il faut sur le circuit ! Bam ! Ok ! Euh... Courseurs... Oh, là, là ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, carte du circuit... Non, mais écoutez, je pense... Je pense qu'on va nous expliquer ! On va continuer ! On va continuer ! Ce n'est plus votre premier jour. Nous vous mettrons au courant de tout en un rien de temps. Vous continuerez à occuper vos journées de cette façon jusqu'au moment de la course que vous pouvez voir dans la liste des événements à venir. Il est judicieux de prendre l'habitude de consulter régulièrement cette liste. De quoi ? Qu'on dirait à occuper aujourd'hui de la liste des événements à venir. Des événements à venir. Voyant un peu ce qu'il y a à faire aujourd'hui... J'ai peur, j'ai peur de tout rater. J'ai déjà l'impression. Un email important attend une réponse. Ok ! Il y a un email, je sais faire ça, madame. ...d'approbation de budget. La majeure partie du budget de l'écurie est décidée par le conseil au début de la saison. Plus, tout ce que nous recevons des récompenses de la saison dernière et les revenus supplémentaires des sponsors que nous gagnons. Ok, j'ai compris. Alors, bonjour Marcel. Nous avons eu une idée de soirée de la saison pour la saison pour venir tous les membres d'équipe. Oui, un team building. Je connais ça. Pour concrétiser le projet, nous avons besoin d'une promotion du budget. Que pensez-vous ? J'accepte. On accepte. C'est une bonne décision. Ah, oui, c'est déjà une bonne décision. Déjà, on est soumis toujours les appuis. On peut se concentrer sur notre premier grand prix de la saison. Le premier week-end de course est dans quelques jours. Donc avancez quand vous le souhaitez. Ok. Obligation du sponsor. Je vais me rendre compte que vous avez rejoint l'écurie un peu trop tard pour pouvoir négocier de... Déjà, ça part mal. Le sponsoring est l'une des principales sources de revenus pour les écrifers. Mais c'est des douanes dans lors des négociations sur les accords de sponsoring. A deux maisons, nous devons proposer certaines obligations de l'autre côté. Comme la création de produits dérivés. Mais t'as en avant nos sponsors. Attendez, attendez, attendez. Obligation envers les sponsors. Merchandising. Eventment d'usine. Eventment de la salle commémorative. Apparition du pilote. Il faut qu'on fasse du merchandising. Oh la la. Putain. C'est comme... Oh la la. Fond principal. Montant. Ok. 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 Je... Comment on valide ça ? Ça... 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 Ça me parait très bien. Ça... Ça... Ici, vous pouvez vous plonger dans les finances de l'écurie et consulter notre solde. Mais aussi, comprendre les informations sur les revenus et les récompenses. Ainsi que les plafonds de dépenses imposés que nous devons respecter. Ok, ok. Euh... Solde pour la saison. Fin... Financièrement, on est pas mal. Financièrement, on est pas mal. Euh... Clac, clac, clac. Alors, attendez. Comment ça se passe ? Vous pensez qu'à un moment, on va recruter des... Genre des pilotes et ce genre de choses ? Ou c'est... Ou ce sera pour la saison prochaine ? Là, pour le moment, c'est un mode simple parce qu'on commence... Tranquiloubilou, quoi ? Les emails. Est-ce que... Je sais pas, j'espère qu'on doit... J'espère que... Je t'avouerai qu'on doit pas payer l'essence parce que, bon, avec la crise, là... Je veux dire que... Ça... Ça doit pas... Ça doit pas payer, une F1, hein. Alleriez-moi de vous présenter notre talentueuse équipe de développe de nos voitures. Matt Armand et d'Orglobia. Ils apportent leur expertise à de nouveaux projets de conception de pièces pour nous aider à construire une voiture compétitive. Sainte-toi, c'est sincèrement Audrey. Merci Audrey. Euh... Voici notre nouvelle boîte de réception pour l'habitude. Oui. Oui. Voici votre calendrier pour le mois. Faites attention aux événements qui ont été marqués. Les week-ends de course ont déjà été ajoutés pour vous. D'autres événements seront ajoutés au fil de la saison. Ok, alors attendez. Faire du merchandising... Est-ce qu'on peut pas... Genre d'ores et déjà... Commencer à faire du merchandising ? N'oubliez pas d'aller souvent voir le conseil. D'ici, vous pouvez vérifier les niveaux de confiance du conseil, votre budget disponible et votre progression vers une meilleure classification de l'écurie. Ok. Ok madame. Ah mais... Bon. Ok, 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 ok. Wow, alors là, attendez. C'est parti. Et comment... Bon, j'espère. Ça va, ça va. Comment on leur dit aux gardes qui font la construction des pièces ? Oui, concentrez-vous sur ça. Ici, vous pouvez voir toutes les installations de l'écurie, des bâtiments du personnel au centre de développement des pièces. Vous pouvez construire de nouvelles installations où, si l'équipe en a le temps et l'argent, améliorer les installations existantes. Les installations affectent tous les domaines de performance de notre écurie. Ok, c'est ce que je recherche. Construction et installation influent sur tout le domaine de qualité de votre voiture à la vitesse d'amélioration de vos pilotes. Construire une nouvelle installation, prendre du temps. Et de l'argent. Et toutes les installations ont eu le coût d'entretien mensuel que vous devez budgétiser. Amélioration, les installations peuvent être améliorées pour augmenter leur efficacité. Améliorer les installations augmentent également leur coût d'entretien. Les installations sont coûteuses. Ils prennent beaucoup de temps. Remise en oeuvre. Au fil du temps, les installations se dégraderont et deviendront moins efficaces. Remise en oeuvre, une installation restiturera son efficacité au maximum. Amélioration, ok. Au fil du temps, les installations se dégraderont et deviendront moins efficaces. Non mais t'es sérieuse, on vient de le lire ça. Euh... Je propose... Non mais est-ce que... Comment ça on n'a pas d'héliport ? Bon, moi je propose que ma première décision soit la construction d'un héliport. Écoutez, on a de l'argent à dépenser. Je suis certainement un excellent gestionnaire. Voilà, je suis sûr que Teraoctet validera l'héliport, étant donné que ça nous permettra aussi de faire revenir de la compagnie, que ce soit aux pilotes et aussi aux techniciens. Construire. Cinq jours, putain, vous ouvriez, travaillez bien. Allez, on construit un héliport. Ça c'est parti. Salle du conseil. Quoi ? On construit, on construit ça. Construction ne peut être rémunée une fois la... Mais bien sûr, on va dépasser... On va dépasser 5 côtés. Remettre à neuf. Non, on ne va pas remettre à neuf. Le centre de météo. En mesure que les installations veillissent, on va être à... Ah ! Attendez, par contre on peut améliorer. Attendez, attendez, attendez. Centre touristique. Oh putain, ça permet d'augmenter nos revenus. On construit. On construit direct. Ça en commémorative. L'amélioration d'une installation augmente sa classification, son état, les effets qu'elle procure amènent son efficacité à 100%. De passer sa côté. Utilité de l'écurie, plus 7. Ouais, on passe à... Ouais, ouais, ça donne du moral. Let's go, ouais. On dépasse 5 côtés. Attends, nos accueils, ça fait quoi ça ? L'amélioration d'une installation augmente sa classification. Ça, on s'en fout un peu, non ? Parce que je sais qu'on peut dépenser 5 côtés. Mais bon, peut-être qu'à moi, il va falloir faire attention. Installation pour le personnel. Ah, on va mettre up pour le personnel. C'est parti pour que le personnel puisse prendre des poses et étudier. Pour les poses, on s'en fout un peu. Mais ils ont des terres à étudier, quoi. Ça, je vous le dis. Service de prospection. L'amélioration d'une installation augmente sa classification, son état. Oui, non mais ça, ok. On va chercher de nouveaux... Capaciteurs. Ah, c'est des recruteurs. Oh, on doit être meilleur constructeur sur le long terme. Je t'ai passé 5 côtés. Simulation de course. On va mettre... Quoi ? Simulation d'une installation augmente... Oui, non mais... Simulation de course avancée... Qui relit toujours le même champ. Simulation de course avancée qui permet au payant de te déguiser en compét... Ah oui. On veut qu'il soit aiguisé. On veut les couteaux les plus affûtés du tiroir. On est ouvert pour gagner. Simulation opérationnelle. Ça, on a fait... Oh putain, putain, on aurait dû commencer par ça. Putain, on aurait dû commencer par ça. Installation où se fabriquer les pièces... Ah ouais, non mais ça... Ça, on améliore. 11. Attendez. La recherche de la conception des pièces. Peut-être... Ah ouais, mais attendez, parce que le centre de conception et l'usine, c'est... C'est quoi la différence ? Capacité de projet, fabrication des pièces... Conception de pièces... Oh brûlée. Testez les pièces aéronémiques avec le flux d'air... Ok... Attendez... Ouais... Simulateur LFN. Testez le simulateur mécanique des fluides numériques pour simuler le flux d'air sur les pièces aéronémiques de la voiture. En processus de conception, en fait, dame et moi, parfois, c'est court, ça. Oh, on va peut-être pas dépenser 5 côtés... Euh... Tester la suspension et la maniabilité sur différents types de surface pour améliorer l'expertise de votre équipe par rapport à ces pièces. Ouais... Centre de test des pièces ? Ah, je sais pas, hein. Pensez, il faut... Pensez, il faut miser sur quoi, là, hein. On va... À mon avis, il faut au moins faire une grosse dépense ici, là. Histoire de... De pas prendre de... Un truc, mais qu'est-ce qu'on fait ? Usine ? Usine ou centre de conception ? On dépense 5 côtés, on prend le truc le plus cher, hein. Au milieu, c'est 5 000. Bam ! On dépense 5 côtés ! Et l'usine ? Dépense 5 côtés ! Allez ! On n'a plus que 9 millions d'euros... Je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça ! Continuez simplement à faire tout ce qui est nécessaire. À l'avenir, vous devriez prendre vous-même des décisions sur ces actions pour vous assurer que notre équipe se développe et s'améliore en permanence. À moins de vous donner un budget, je vous le dépense, hein. J'ai l'installation, l'éopard, au siège de l'écurie, construite et parfaitement opérationnelle. Let's go, l'éopard ! Attendez, hein. Oh putain, il est important. Déjà, allez créer un acier. Ok, construction, l'éopard. Très bien. Ça, on est content. Résultat de test de... Suite au test de barré, nous savons à présent comment se positionner notre voiture par rapport aux autres. Voici un rapport... Putain, je vois des trucs en... Je vois des trucs en rouge. Je suis pas très très content. Accélération, on est 9e. Oh, bordel. Déjà, ça va pas. Suite au test de barré, nous avons aussi un rapport défaillant les pistes de nos voitures. Nous devons nous servir de cette fonction pour otter nos stratégies de conception de pièces. C'est une vitesse maximale, on est mauvais. On est pas ouf, hein. En fait, le truc, c'est que nous, on a fait des trucs sur... On a fait des trucs sur le long terme, alors que je pense qu'il fallait faire des trucs plus sur le court terme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Du coup, je pense que tout ce qui était soufflerie, tout ça, ça coûte combien ? Euh... Ah ouais... Ah ouais, non mais on a plus de... Écoutez... Écoutez, rien ne sert à courir, il faut partir à poing. C'est pour moi, ils sont satisfaits. Budget pour la saison ? Paiement mensuel ? C'est-à-dire que tous les mois, on gagne 5 millions, là ? Comme ça, là ? Ok, ok. Bon, on va. J'allais dire, ok, mais en fait, c'est dans les portions rouges où on n'est pas rapide, mais en fait, c'est normal, c'est l'endroit où on freine. Euh... Ok. Tribu de la voiture. Bon, tout nous dit qu'on est ouvert, mais bon, quand on regarde les comparaisons par rapport aux autres, on n'a pas l'air très très ouf. Considération sur le tang. Stratégie attendue. Ok, ok, oh là là, c'est compliqué, ça va être compliqué. Je ne perds pas espoir, mais attendez, attendez, attendez. C'est l'un de mes endroits préférés. C'est là que les voitures sont configurées et que nous développons et stockons nos pièces. Tout au long de la saison, pensez à vous assurer que l'équipe travaille à l'amélioration des composants et que les deux voitures sont en bon état. Vous pouvez également utiliser l'analyse des voitures pour comparer les configurations de nos voitures à celles des autres écuries. Ok. Alors. Oh mon dieu, ah ouais, c'est le moment où... Oh lolo. Oh lolo. Comment ça, changer de décuré, changer de voiture ? Quoi ? Au bordel, si vous ne comprenez plus rien, attendez, on va analyser les voitures. Chaque curie développe en permanence ses voitures au cours de la saison. Il est donc important que vous les surveilliez. Vous pouvez comparer nos voitures à celles de n'importe quelle autre... Ah ! Ou même à une moyenne de toutes les écuries. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez également comparer les performances de pièces spécifiques. Oh... Oh ouais... Oh ouais, c'est compliqué. D'accord, ah ouais, d'accord. Donc, genre, là, si je fais changer de décuré, je fais, par exemple, c'est qui ? C'est Red Bull. Ok. Max Verstappen. Ok. Putain, mais nous... Pourquoi on est dixième ? Comment on s'en sort si, déjà, on commence, on est dixième, quoi, alors que... Je sais pas. Ben ouais, j'imagine que tu peux crever des pneus, ça doit être... Tu vois, j'imagine que c'est là où, entre guillemets, la partie, entre guillemets, la plus organique. J'imagine que tu vas crever des pneus, donc tu dois attraper sa stratégie en plein milieu d'une course. Tu me poses des questions, j'avais fait la course, mais oui, je pense qu'il doit y avoir des trucs comme ça. Ok, alors, attendez. C'est au moment où vous fautez vos craft. C'est au moment où vous fautez vos craft. En fait, j'aimerais bien, je vous avouerai... Ah ! C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à nos ingénieurs de faire une voiture un peu à la K2000, ce genre de choses ? C'est-à-dire qu'il lâcherait des choses-trappes sur la chaussée ? Ok, attendez, on tient peut-être un truc là. On tient peut-être un truc. C'est qui ? C'est Red Bull, les premiers ? C'est Red Bull ? Red Bull ? On se fait manger sur tous les... Quel est notre point fort ? À toi un point fort. Ah, résistance à l'usure. Ok, on est... Bon, alors... On a un bloc moteur endurant et fiable. Par contre, sur... Ah ouais, mais genre... Ah ouais, mais en fait, on aurait tellement dû... On aurait tellement dû investir dans les trucs... Les traînées, hein. Je parle de l'aérodynamisme, bien sûr. Les traînées, hein. Ou de Charles, Charles le traîné, bien sûr. Ah merde, oui, ça marche aussi. Donc, moi, effect... Alors... Bon, j'ai l'impression, effectivement, du peu que je vois... Que, effectivement, notre problème... C'est l'aérodynamisme. Ils nous mettent l'amende sur tous les aspects, hein. En fait... Bon, nous, notre truc, c'est d'être cinquième. C'est vrai que là, on met un peu la charrue à valoir la vieux. Pour démarrer un projet dès maintenant, vous devez engager de l'argent et du temps d'ingénierie. Vous pouvez améliorer les configurations de nos voitures au-delà de leurs performances actuelles. Oui. Excusez-moi. Nouveau projet. Il existe trois types de projets différents sur lesquels l'équipe d'ingénierie peut travailler. Elle peut concevoir une nouvelle pièce à utiliser cette saison, fabriquer des copies de conceptions existantes ou entreprendre des recherches pour développer son expertise pour la saison prochaine. Voulez-vous vraiment lancer un nouveau projet maintenant ? Oui. Très bien. Vous voulez vous lancer dans un projet de conception. Voici les pièces que nous pouvons concevoir et fabriquer en interne. Chaque pièce a un impact sur différents aspects des performances d'une voiture, mais certaines pièces auront un impact plus important que d'autres. Vous pouvez aussi afficher les performances de la voiture par classement sur la grille. Cet outil est très utile, car il permet de comparer nos performances à celles de toutes... Regardez les différentes pièces. Les éléments en surbrillance indiquent les aspects des performances les plus impactés. Choisissez-en une qui a un impact sur les classifications que vous souhaitez améliorer. Je... Alors j'aurais tendance à dire soit les héros avant, soit le châssis quoi. Alors attendez ! L'expertise de l'équipe en fabrication de nouvelles pièces s'améliore avec l'expérience. Chaque nouvelle conception est susceptible d'être meilleure qu'une ancienne. Assurez-vous simplement de comparer la nouvelle conception à celle actuellement installée. Les tests sont tout aussi importants dans la conception des nouvelles pièces. Le temps que nous pouvons consacrer aux tests est limité durant la saison. Et c'est à vous de décider la durée que l'équipe consacre à chaque projet de conception. Si vous allouez dès maintenant du temps de test à cette conception, vous pouvez voir l'effet que cela aura sur la pièce. Ah ! Ah ! Ah ! Attendez ! D'accord ! Ah ! Je vais aimer ça ! Sachez que je vais aimer ça ! Donc, ok ! Ça nous fait gagner ! Donc... Qu'est-ce que c'est ça ? Les mots de FN ? Nombre de mots restants ? Heure en soufflerie ? D'accord ! Attendez ! Il faut trouver le bon ratio ! Il faut trouver le bon ratio ! L'avantage, c'est que je n'y comprends rien ! Mais comme... Comme il y a des flèches qui te disent ! Ah ! Et ça, on aurait dû le faire avant ! Alors, attendez ! Est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait faire ? Ok, je comprends comment ça fonctionne. Et là, effectivement, notre... Ce qu'on voit, c'est que... Genre, déjà, si on pouvait augmenter notre accélération et notre vitesse max, ce serait pas mal, hein ! Donc, le châssis ou les roues avant, hein ! On va faire châssis, ça me paraît bien ! Réduction de traînée... Les traînées, c'est ce qu'on aime ! On a compris, ça, hein ! On a compris que les traînées... Stranter... On tape ça, on tape ça ! Vous pouvez indiquer à l'équipe d'ingénierie de se concentrer sur des domaines de performance précis. Les pièces d'une F1 sont complexes, et parfois... Au fil de la saison, nous... Oh mon Dieu ! C'est une question au premier degré ! Question au premier degré ou pas ? Excusez-moi, parce que du coup, je sais pas si je dois te répondre au premier degré ou pas ! Oui, il n'y a pas de capa, c'est une question au premier degré ! La traînée ? La traînée, c'est euh... C'est... C'est une meuf qui se respecte pas ! Bon voilà, ça c'était pour... Ça c'était pour... Ça c'était pour la blague ! Sinon, non, non, le premier degré ! Excusez-moi, excusez-moi ! Euh... Donc la traînée, c'est euh... C'est tout ce qui a... 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 Alors... Je suis pas spécialiste, hein... Mais moi ce que je viens de comprendre... Tout ce qui a attrait... A l'aérodynamisme ! Donc la traînée... C'est... Je pense... C'est... Excellent, excellent, excellent ! La blague est valide ! C'est... C'est... Je pense, tu vois... La traînée... La réduction de la traînée, c'est... A mon avis... Euh... Tu vois, quand tu regardes les profils aérodynamiques... De... Comment ça s'appelle... D'un avion ou d'une Formule 1 et ce genre de choses... Euh... Ah... Oui, ça m'arrive ! Euh... C'est... Euh... Techniquement, je sais pas exactement ce que c'est. Mais bon... Avoir une grosse traînée, c'est pas une bonne idée. Tu vois, c'est ce qui te freine ! Donc j'imagine que c'est... L'optimisation aérodynamique qui réduit ta traînée et qui donc du coup, tu vois, qui te permet de perforer dans l'air plus efficace, tu vois, mais j'ai pas, en vrai, attends, en vrai, on va se poser la question, on va aller chercher le truc sur internet, plutôt que de te dire des trucs approximatifs, mais je pense que je suis pas loin, tu vois, mais être traîné aérodynamisme, hop, elle va chercher, oui, voilà, ah oui, c'est bien ça, en fait, c'est parce que, genre, si vous voulez, moi, je vais visualiser ce qu'on voit dans les souffleries et tout ça, et là, ce que je vois, c'est ça, exactement, c'est, attendez, est-ce que je peux pas vous faire, je vais vous copier ici, là, et je vais vous afficher ça sur le stream, attendez, on va faire ça bien, on va faire ça bien, comment je le fais, putain, le problème, c'est que je sais plus streamer, moi, on va faire ça bien, on va faire ça bien, regardez, on va faire de manière éducative. Voilà, c'est ça, ben voilà, ben voilà, mais bon, tu vois, le problème, c'est que, bon, ce que j'essaye d'expliquer, mais je me dis avec un bon petit, un bon petit schéma visuel, c'est tout ça, tout de suite, tout de suite, plus de sens, comme ça va dire. Voilà, moi, c'est ça que j'imaginais, attendez, je vous l'affiche pas. Hop, vous voyez, c'est, voilà, c'est la réduction de la traînée, partons du principe que la traînée, voilà, l'air arrive par ici, l'objet rond, c'est, 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 l'objet rond, c'est, c'est notre, c'est notre, c'est notre formule 1, et voilà, et l'objectif est, donc, du coup, comme le dit, voilà, de, voilà, d'éviter de déplacer un minimum d'air pour que la pénétration de l'air soit efficace, c'est pas notre explication. Voilà, là, ça, 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 c'est, je pense que c'est des belles explications, là, la traînée est petite, vous voyez, ici, donc, je sais pas, je sais pas, bref, c'est tout ce qui a trait à, genre, l'aérodynamisme, la manière de t'es profilée, ta voiture, et mieux, ta voiture est profilée, plus tu as deux vitesses, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense, bref, voilà, ça, c'était pour le moment, hop, donc, et donc, du coup, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets, pour, ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets, pour, et si, et, 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 si, on, pour avoir direct des résultats, de qualité, ça, ça se prend de trop la tête, ok, parce que j'ai vu qu'en refroidissement de moteur, on était pas ouf, aussi, mais, quelle incidence d'un moteur qui chauffe, ah, attendez, là, on est sur un bon ratio, là, c'est pas mal, mais du coup, si, ma fiabilité, d'accord, donc, ouais, on a un bon ratio, là, ça paraît pas mal, ça, comme réglage, ça, allez, on avance, ok, ok, et donc, est-ce qu'on peut faire plusieurs projets en même temps, ça, question, oh, putain, je, je, je kiffe, je suis déjà, je suis en train de kiffer, j'aime ça, alors, attendez, approche, normal, accéléré, aux ingénieurs, on fait des heures supplémentaires, pour finir, allez, on va aller mettre un crunch, le coût sera donc plus élevé, le temps de finition réduit, mais le gain d'expertise sera plus fiable, l'expertise de votre équipe en développement pour châssis augmentera au rythme normal, ce qui améliorera les projets des châssis à venir, intense, vous avez des heures supplémentaires, oui, oui, l'expertise de votre équipe, développement pour châssis augmentera en plus grand rythme, ce qui améliorera grandement tous les projets des châssis à venir, oh, putain, c'est pas mal, ça, non ? On a combien d'ingénieurs, nous ? On met 4 ingénieurs sur le châssis, ça me paraît pas quoi. Oh, on est parti sur une petite alpine. Ça me paraît pas quoi. Allez, let's go. Beau travail, voici le projet lancé. Si vous consultez votre calendrier, vous verrez que l'équipe vous a donné une date de livraison pour la conception. Une fois qu'elle sera terminée, vous pourrez fabriquer cette pièce à tout moment. La conception continue de nouvelles pièces est impérative pour améliorer les performances de notre écurie et rester compétitif sur la piste. Consultez régulièrement la section analyse de la voiture pour comparer nos voitures aux autres sur la grille. Ok. Est-ce qu'on peut... Oh, putain. Oh, j'adore. J'adore. J'adore ce qu'il y a de se passer. C'est beau, le vaut. Alors, attendez. Donc, du coup, j'aimerais bien faire un aile rond avant aussi. Oh, putain, ou un aile rond arrière. J'ai l'impression, comme je vous le disais, j'ai... Plus important que rien. Avant, plus important. Ok. Ok, ok. Alors, on va pour l'avant, c'est parti. Alors, attendez. Ah ! Non. Je pense à avoir compris le truc. Ah oui, du coup, quand j'ai mis beaucoup, beaucoup sur le châssis, je peux moins en mettre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. On va faire ça. Et là... Attendez, on va... Ça nous met très bien, mais... On va essayer de construire autour de ça. Bon, dans les virages, on sera dégueu, quoi. C'est un parti pris. On peut prendre un parti. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas être beau partout, tu vois. Ah, attends. Oh, attends, mais il y a un bon compromis, là. J'adore ça. Je ne pensais pas que je kifferais autant. Allez, Damasta ! Attends, attends, c'est compliqué. Bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ah, putain, mais je me retourne toujours ici, là, comme s'il y avait... Alors que pas du tout. Car il est temps, ah oui, d'accueillir, dans la chapelle de l'écurie alpine, Damasta. En tant que grand chevalier, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Tout fonctionne, Damasta, merci. Merci beaucoup, Damasta. Approche-toi. Il est temps pour moi de ressortir, on est en faux, qui retire ma rutilante et qu'attente et tout. Exaltante épée pour faire de toi un grand chevalier à conflit pour la deuxième fois qu'on s'est député, vu qu'il y a plaisir, Damasta. Namasta, rage, courage et honneur à toi, Damasta. Et surtout, ah oui, surtout, tu as un accès. Allez, super, vas-y, monte. Je te permette de répondre la bonne parole de la chapelle de la confrérie et de l'écurie alpine. Merci, Damasta. Maxime, un bisou sur ta face gauche, j'ai fait extrêmement plaisir. Ok, excusez-moi, c'est d'où la manière de streamer, je ne suis pas habitué. Mais c'est bon, c'est en train de rentrer, c'est en train de rentrer. Ok. Alors. Ah, là, on est pas mal, hein. Là, en vrai, il est pas mal. Attendez, vitesse moyenne, est-ce qu'on pourrait pas... Chapelle alpine, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Putain, là, c'est bien, ça. En vrai, c'est beaucoup plus permissif que ce qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'effectivement, là, la pièce est moins performante que sur le pré-réglage qu'on avait, mais elle est beaucoup plus polyvalente. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je pense que c'est pas mal. Oh, je suis en train de vivre un rêve éveillé. J'adore ce que je suis en train de faire. Bouger à des curseurs, toucher à des curseurs. Oh, putain, là, on est pas mal. En vrai, on est pas mal. Chaque sa deuxième pièce, c'est qu'il y avait déjà des trucs qui nous mettaient hyper bien. Eh. Eh. Oh, putain, oh, putain, on va se mettre bien avec Alpine, moi, je vous le dis. Et en vrai, on met le reste, voilà, on met les enchaîneurs, on met les enchaîneurs, on met le reste, voilà, on mit sur deux pièces. Pour ce, pour ce, oh, putain, on a plus d'argent, le chat, pour ce truc, là. Et c'est pas mal. Oh, putain, j'aime ce que je suis en train de faire, j'aime ce que je suis en train de faire, je vous le dis. Oh, putain, parce que là, on a fait que la voiture. Oh, mon Dieu. Parce que, attendez, là, là. On a fait, on a fait des projets juste pour une voiture. Oh, je suis. Parce que là, on est d'accord que lui, il n'a rien de pouvoir. Il n'a rien de pouvoir. Oh, putain, il y avait une histoire de bloc moteur. Bon, on ne peut pas tout faire. Lui, lui, on a oublié, on a oublié qu'on avait, on a oublié qu'on avait deux. Attendez, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, là. Non, mais voilà, si. Ah oui, non, les nouveaux projets, c'est pour les deux voitures, on est d'accord. Oui, là, là, alors. Bon, je pense que c'est bon, il faut passer, là. Là, il faut passer. Qu'est-ce que c'est ? Chaque écurie dispose de deux voitures. Oui, oui, ce qu'on vient sera de nos contrôles. Chaque voiture est composée de neuf pièces différentes. Il y a six pièces aérodynamiques conçues et fabriquées par votre équipe d'ingénieurs. Il y a aussi trois pièces de bloc moteur fabriquées par un constructeur et choisies en début de saison. Ok. Écurie développe constamment leurs voitures. Pour rester compétitif, il faut devez continuer à améliorer vos pièces aérodynamiques. C'est des projets. Les projets de développement, oui. L'équipe d'ingénierie vient de terminer la fabrication d'un système de suspension à la conception totalement inédite. Une suspension bien conçue est cruciale pour le potentiel aérodynamique d'une voiture de course. Nous cherchons toujours à installer les meilleurs composants possibles sur nos voitures. Ça vaut donc la peine de voir s'il faut remplacer le modèle que nous avons actuellement par cette suspension. Bien. Toutes les conceptions de suspension disponibles sont à votre disposition. Vous remarquerez que les deux voitures ont actuellement la même conception de suspension installée. Je ne m'étais pas rendu compte. Ça veut dire que tu peux tester certaines pièces différentes sur les... Oh là 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 là. C'est l'infinisation. C'est l'infinisation du type recrafting. Regardez la nouvelle conception de la liste. Comme chaque voiture ne peut avoir qu'une seule suspension, mieux vaut vérifier les statistiques de la nouvelle conception pour voir si ça vaut la peine de remplacer l'ancienne par celle-ci. Donc, et c'est là où... Et c'est là où en fait, techniquement, tu mets les nouvelles pièces, tu les mets sur ton second pilote. Et si ça paye, voilà. C'est au crash test le second pilote. Pensez également à garder un oeil sur les statistiques qui sont cruciales pour la prochaine course et voir quelle suspension est la plus adaptée à cette piste. On dirait que cette nouvelle conception n'a que des impacts positifs sur la voiture. C'est une super nouvelle. Cependant, nous n'avons qu'un seul exemplaire de cette suspension pour le moment. Vous devez décider de la voiture sur laquelle l'installer. Sélectionnez la nouvelle... Bon, si c'est... Et installez. S'il n'y a que des... S'il n'y a que des trucs positifs, bon... Bon travail. Une nouvelle suspension a été installée. Si vous souhaitez faire fabriquer plus de copies de cette conception, vous pouvez le faire d'ici. N'oubliez pas les plafonds de dépense imposés par la F1. C'est la limite officielle de ce que nous pouvons dépenser pour le développement et l'amélioration des voitures chaque saison. Si vous ne voulez pas que l'équipe fabrique quoi que ce soit pour le moment, nous devrions probablement partir. Je dépense à côté. C'est là qu'on regarde, c'est là qu'on voit que je suis super en gestionnaire. Mais non, mais une, ça ira très bien. L'équipe a besoin de temps pour fabriquer une nouvelle pièce. Consul... Oui, mais j'ai compris, j'ai compris. Je sais que ce n'est pas instantané. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'on est pas mal. C'est ici que vous trouverez des informations pertinentes sur les pilotes de l'écurie et le pilote d'essai, y compris leurs performances, leurs attributs et les détails de leur contrat. Vous pouvez également prospecter de nouveaux pilotes pour créer le meilleur duo de pilotes possible. On prospecte, on prospecte. Ah oui, mais après, il faudrait débaucher. C'est là qu'il y a une nouvelle pièce qui a été créée par la 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 pièce. Regarde, là, c'est Esteban Ocon, là. Il a quel âge ? Il a 25 ans. Ah oui, mais Landonori, c'est plus jeune. C'est au test, on fait des trucs. On le prospecte, on le prospecte. Et après... Non, mais c'est bon, on a assez dépensé ça en compte. J'ai peur, le chat. J'espère que financièrement, on soit... Il m'est important, il m'est important. La construction est échevée. Oui. Il y a toujours des ajustements de dernière minute à faire avant de pouvoir partir. Consultez votre boîte de réception pour voir le rapport d'avant-course sur le circuit de ce week-end. Alors, attendez, puisque du coup, nos pièces, elles n'ont pas déjà été faites. Construction est échevée, oui. Bon, vous avez toutes les informations nécessaires. Passons à la préparation de la course pour voir s'il reste quelques tâches à accomplir. Alors, approche de jeter... Vérifiez les informations sur les circuits pour planifier votre station... Oh, mon Dieu. Consultez les objectifs de performance du sponsor et gardez éventuellement des résultats pour maximer la compense. Vérifiez que les configurations de voitures utilisent nos meilleures conceptions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK, OK. Préparation de course. Voici votre zone de préparation à la course. C'est là que vous préparez l'équipe pour le week-end de course à venir. Vous pouvez également y trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur le circuit de course. Avant chaque course, il faut penser à fixer nos objectifs de performance. Ils permettent de générer plus de récompenses potentielles pour l'écurie. Attendez, parce que... Oh, c'est compliqué. Parce que là, on va commencer par ça. Nous avons ici les objectifs de performance pour le week-end à venir. Si nous les atteignons, nous gagnerons des revenus supplémentaires. On dirait que nous avons des encouragements pour la séance de qualification et la course. Si nous pouvons atteindre ces objectifs, nous obtiendrons un supplément d'argent. Et cela ne coûtera rien à l'écurie si nous n'y arrivons pas. Vous pouvez également décider d'ajouter des objectifs ici et d'offrir des garanties à nos sponsors. Bon, si vous voulez offrir une garantie pour ce week-end et augmenter les récompenses potentielles de l'écurie... On va y aller mollo, on va y aller tranquille, je pense. On va y aller tranquille. Si après on est pénalisé... Non, mais ça me va très bien, ça me va très bien. Comment valide tout ça là ? Oui, non, mais c'est au moment, mais bon. Vous avez fait tout le nécessaire et l'équipe a hâte de commencer. Ok, alors attendez, parce que du coup de ce que je comprends... On n'a pas eu de message ? Les pièces qu'on a faites là... Il faut les fabriquer. Ils ont fini d'être développés ou pas ? On n'en sait rien de ça, putain. On a reçu des mails pour vous dire la pièce... Sinon on l'aurait eu là. Il y a une histoire de... Il faut laisser la fabrication et ce genre de trucs là. Ok, ok. On a fait ça trop tard en fait, on a fait ça trop tard. Putain ! Ok, bon, écoutez la truc. Objectif des performances, ça c'est faire. Stratégie attendue, tendre, moyen, tendre. Ok, performance de la gomme. Ok, clac, clac, clac. Aperçu pilote. Oui, ça on connaît déjà. Configuration de la voiture. Oui, là il n'y a rien à faire d'autre. On est d'accord. On n'a pas de pièces à étaler, tout ça, tout ça. Donc on y va. Ok. On y va. Bienvenue dans l'archipel de la F1. Regarde, je n'ai pas sélectionné la stratégie. Mais il montre sa grandeur en ce moment. Comment ça se passe ? Parce qu'on avait des... Le moment est venu pour un autre week-end fantastique de Grand Prix. Des analyses de stratégie, mais on n'a pas sélectionné... Ah oui, mais c'est les qualifications. Tout va bien, tout va bien. ...être gradés de la 5e à la 1re pour négocier les virages étroits. Avec la nécessité d'un freinage en descente, il va falloir gérer le risque de blocage. Tout est une question d'équilibre pour décrocher la victoire ici. À ce stade précoce de la saison, il y a bien des choses qui peuvent encore changer. Dans ce sport, rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. Ne bougez pas. Car ça ne fait que commencer. Heureuse de vous revoir. Bienvenue dans votre premier week-end de course avec l'écurie. On est vendredi, donc nous entamons avec les aisselles libres 1, comme d'habitude. Ok. Donc essai, qualification, course. D'accord, ça aussi. Essai 1 en cours. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Vous voyez, il faut juste faire l'essai, quoi. Ok, donc on continue, quoi. Voici notre zone de préparation de course. C'est là que vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin avant la prochaine session d'essai. Ne vous en faites pas. L'équipe a déjà préparé les voitures pour les essais. Nous pourrons passer à la séance d'essai quand vous voudrez. Une gomme. Bon, j'imagine qu'il ne faudrait rien toucher, mais bon, j'ai envie de savoir. I need to know. J'ai déjà tout oublié, j'avais fait un peu de EFL, tout ça. J'ai déjà tout en paix, etc. Bon, écoutez, c'est la première. On va y aller, on va y aller, on va y aller, nature-peinture. On fera les modifications après, plus tard, une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne. Pendant les week-ends de course, vous pouvez décider de gérer vous-même les séances d'essai ou d'en confier le contrôle à votre équipe. Comme c'est votre premier week-end de course, vous devriez laisser l'équipe s'occuper des séances d'essai. C'est aussi mieux, là. Je n'ai pas trop l'habitude de s'y muer, mais bon, écoutez, on va faire l'effort pour la première fois. Nous revoilà pour notre week-end de course. Les essais sont terminés et les qualifications ne vont pas tarder à suivre. Ah oui, mais c'est les essais, putain, mais je croyais que c'était les qualifications, moi, déjà. Ok, ok. Bon, plus tard, on les passera, les célématiques, mais bon, là, j'ai envie de voir un peu de manière de le s'y gérer, quoi. Qui c'est, ce mec, là ? Il ne ressemble pas du tout au gars qui... ...à mon troisième pilote, lui, what the fuck. Qu'est-ce qu'il fait dans mon écurie, ce mec, là ? Qui c'est qui l'a invité, là ? Oh putain, on n'est pas bien, là, on n'est pas bien, on est huitième. Bon, en même temps... Vous savez ce que c'est ? Bon, tu peux commencer huitième, tu peux terminer dernier ou arriver dans de meilleures positions, c'est jamais, c'est bébo. Bon, on est à une seconde de 20, une seconde de 120, ouais. Bon, ça va, on n'est pas si loin derrière. Ok, ok. Une seconde, c'est quand même... Pour aider à maximiser les performances de nos pilotes, l'équipe travaille sur trois objectifs pendant les essais. La connaissance de la piste, la connaissance des pièces et la configuration de la voiture. Oui. Si vous gérez vous-même la session, vous pourriez tirer de meilleures performances de la part des pilotes pour le reste du week-end. Ah ! Comment ça, gérer nous-mêmes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que... Je suis avec la capacité de faire quoi, là ? Allô ? Allô, madame ? C'est parti pour les qualifications. Nos résultats vont déterminer notre position sur la grille de départ pour la course de dimanche. Les qualifications se déroulent sur trois manches à élimination directe et seules les plus rapides. « Mesdames, je dois faire quoi, moi ? » « Mesdames, je dois faire quoi, moi ? » « Mesdames, je dois faire quoi, moi ? » Je crois qu'on est dans le tuto, il faut continuer. Mais, mais est-ce que je peux changer des choses ou je veux... Ouais, mais si je change... Ok attendez, je peux pas m'en empêcher, on va tenter des trucs quand même. Sous-titrage ST' 501 ... ... Allons voir, qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Qu'est-ce que... Ok... ... 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 Elle dit ah allez c'est comme ça pour le moment Un photo Ça m'a fait peur j'ai cru qu'il y allait Genre la pause avant le lambardé Vous avez fait de la merde Ok Que vous puissiez tout voir en direct Ah ouais Il y a un mode réalisateur en plus Vous pouvez également utiliser la vue carte si vous le souhaitez Car elle donne une bonne vue d'ensemble du circuit et des voitures N'oubliez pas que vous gérez deux pilotes lors d'une session Alors assurez-vous de garder un oeil dessus On est d'accord qu'on a Oh Putain la musique et tout On est d'accord qu'on va attendre que l'autre il soit rentré pour l'un de ses autres Dans tout Putain j'ai l'impression que tu te raboules Alfonso Alfonso On voit ça Appuie sur le chapinat Ah mais il fait chauffer ses pneus là Qu'est-ce que tu fais Alfonso ? Est-ce que c'est pas le moment où tu devrais gagner ? Ah oui non mais oui le départ est lancé Excusez-moi Ah putain Oh il joue ma vie Allez Alfonso Bon mais pendant ce temps Allez vite on envoie au con Pas grand monde sur la piste On envoie au con On envoie au con Peut-être le moment est très très mal choisi Parce que là du coup Alonso il Ah c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon il se réactif Il se réactif C'est bon il se réactif Du côté de mon truc Ok let's go Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok allez Allez Alfonso On voit tout Oh putain on a envoyé au con Qui est juste devant lui Qui va bien le gêner Ah non mais il est en train de faire Non il est en train de faire chauffer ses pneus Normalement il va se mettre sur le côté C'est déjà très très mal géré C'est d'ores et déjà très mal géré Alfonso Attendez mais pourquoi là il n'y a pas de temps J'imagine qu'on va expliquer un moment On va comprendre Ah ça y est il y a du temps c'est bon Premier secteur Premier secteur cette couleur c'est bien C'est pas bien c'est pas bien c'est quoi ça veut dire C'est déjà un scandale C'est déjà de la merde ce qu'on fait en barre Et bon maintenant qu'il est passé Attendez Comment ça l'hérodynamie si on peut Éviter les bordures Qu'est ce que ça veut dire Rester dans le clean air Qu'est ce que ça veut dire C'est pas Je comprends rien Je comprends bien Non mais non mais non Bon on avait dit on le laisse terminer son tour Ensuite on prend des décisions C'est un bon temps pour un tour lancé Gardez un oeil sur le classement tout au long de la session Pour essayer de garder les pilotes hors de la zone à élimination directe Regardez les pilotes hors de la zone à élimination directe Donc en fait là comme on est les premiers à faire un tang Bien Cette séance de qualification est terminée Et le pilote va à présent retourner au stand Il fait qu'un tour Je sais que tout va très vite pendant un week-end de course Mais si vous avez besoin de reprendre votre souffle Vous pouvez faire une pause aussi longtemps que vous le souhaitez Et si les choses n'avancent pas assez vite pour vous Vous pouvez accélérer un peu Ok ok Mais non mais non J'ai pris Du coup c'est peut-être le moment de faire des tests sur Ocon Les commandes de carburant permettent aux pilotes de gérer leur consommation de carburant Ok La voiture consomme de carburant sur la piste Ok ça je vois Gardez un oeil sur le carburant restant Si vous êtes à court La voiture devra abandonner D'accord Donc j'allais dire de tout envoyer La gestion de l'allure aide à doser la température et l'usure des pneus Ah Et donc quand le gars il me disait trop chaud J'aurais pu réduire l'allure de la vitesse Mais bon L'allure de la vitesse Mais on est d'accord que si je réduis l'allure C'est pas une bonne idée Là il faut tout envoyer C'est qualification Là on va mettre un mode de full attaque Et on envoie tout Ok L'allure d'un pilote elle fuit sur ce taille autour de la température D'un pneu mesure des pneus Gouvant avec leur température Je fais une commande allure qui est favorée à vitesse La correction des pneus sur votre stratégie de course actuelle Ah oui Ah d'accord Et du coup je comprends un peu plus ce qu'on va faire pendant les courses Ok Gardez un oeil sur l'état des deux voitures Au fil du temps L'état des pneus se détériore Ce qui réduit l'adhérence, les performances Et peut entraîner des dévoués Oui D'accord Et l'ERS Si un pilote a besoin de puissance supplémentaire pendant une courte période Il peut ajuster sa stratégie ERS Et utiliser la charge de la batterie dont il dispose Oui Il existe trois stratégies ERS Qui déploient plus d'énergie qu'elle n'en récupère Mais chacune déploie de l'énergie différemment Dépassement et défense sont les meilleures options Pour dépasser des concurrents ou asseoir son avance Déploiement est la stratégie la plus rapide disponible Récupération donne la priorité à la charge de la batterie Plutôt qu'à l'utilisation de l'énergie pour la performance Neutre maintient la charge actuelle de la batterie sur un tour Ce qui donne un bon équilibre entre le déploiement et la récupération Ok ça je comprends C'est ok Donc là Déploiement c'est bien Si Attaque mais comme je vous le dis de toute façon Oui ah d'accord Oui mais c'est pour ça qu'elle nous le fait faire à ce moment là Parce que là en fait il n'y a pas grand chose à faire De toute façon là il faut tout envoyer C'est un tour de chauffe donc Enfin c'est un tour des qualifications Ok 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 Là tu peux voir Ah d'accord Ah c'est de la merde C'est vraiment de la merde Il va fallu y avoir un accident Entre nos deux pilotes Sur le truc de qualification C'est terrible C'est terrible ce qui se passe Ah ouais là mais oui là de toute façon t'envoies tout Donc là Idéalement Il faudrait envoyer Oui mais c'est pas grave Je pense que là il faut tout envoyer Là je pense qu'il faut tout envoyer Sans se poser de questions C'est les qualifications C'est juste que là effectivement Si on était en pleine course Les pneus qui chauffent Ok ok Donne au tout mon petit Donne au tout Allons-nous il rentre un moment Ou il rentre pas là Comment ça se fait là Et il n'avait pas dit qu'il rentre rien Jusqu'un prie rien Jusqu'un prie rien Ok Trajectoire un peu Il se passe trop de trucs Il se passe trop de trucs Ça a l'air d'être les voix des... Le pilote est de retour au stand Il faut reconfigurer la voiture Avant de pouvoir la liste L'équipe s'assurera Que le plan de course est mis à jour Pour inclure le ravitaillement Donc tout ce que vous avez à faire C'est monter des pneus neufs Ici Vous pouvez voir Toutes les gommes disponibles ce week-end Lorsque vous faites des changements Assurez-vous simplement de bien tenir compte de l'état Et de la gomme du pneu sélectionné Les pneus font le contact de la voiture et la piste Sans deck sur la piste L'état des pneus se dégrade et est pas droit en adhérence Quand les pneus perdent en adhérence La voiture ralentit Si l'état d'un pneu est atteint Pour ça il sera hors service Chaque gomme de pneus Et ses propres forces et ses faiblesses Tendre le plus rapide Mais la moins durable Même ses calcouards Moyen équilibre entre vitesse et durabilité Dure le plus large mais le plus durable Gix également de gomme Utilisé lors des sessions avec pluie Il faut utiliser différents états de pistes mouillées Intermédiaires, pistes humides Et pluie, pistes très humides Il nous faut des performances maximales Pendant les qualifications Alors utilisons un pneu tendre neuf Les pneus Ok Est-ce qu'il a un trading ? Oui bien Cette gomme est bloquée Comment ça ? Confirmé Parfait La voiture est prête à repartir C'est quand vous voulez Il est préférable de faire au moins Une session de plus Avant la fin de la manche A moins que nos temps jusqu'à présent Soit amplement satisfaisants La piste gagnera en adhérence Au fil de la manche Mais il y aura aussi plus de trafic C'est à vous de décider Quand vous voudrez envoyer la voiture Le tout C'est d'arriver au cul d'eux Ah, on est d'accord Que c'est ceux qui sont en bas Qui eux sont éliminés ? Galozo est quatrième C'est pas mal Allez au petit là Il a terminé son tour lui Oui il a terminé son tour Ok Hop Alonso Alors attendez La course Comment ça se passe Est-ce qu'on en aimerait pas Déjà attendre que tout le monde À la limite je me dis On a limite t'envoyer Qu'on te botasse là Et il a fini son tour Oh attendez Non il y a des belles fenêtres Pas qui souvent Stéphane in Ok man, understood Hit limiter On Est-ce que ce serait pas le moment en fait ? Peut-être leur essayer un peu d'avance Donc là Reconfiguration Ah mais la plage de configuration optimale Stéphane j'avais pas compris Ah parce que oui Du coup Il faut faire Alors écoutez Vous savez quoi On teste des trucs On va tester un truc comme ça Parce que là On est d'accord La plage de configuration optimum Et un truc qui est Non on va remettre comme ça Et encore tout que je comprends pas Et ok Et en vrai J'ai envie d'attendre que Mais attendez Mais c'est à l'11 ou ça ? Ah non Mais c'est mon gars ça Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus vite ? Alors je sais pas en fait Le problème c'est que T'as l'impression qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent En fait C'est le moment Je pense que c'est le moment Et une fois que Allozo sera passé Une fois que Allozo sera passé C'est là qu'on envoie Qu'on envoie Notre poteau Le Hocon Oula Le Hocon Il va faire l'envoyer Il risque de se faire disqualifier En même temps Si je l'envoie maintenant C'est pas mal aussi Ah ben raté Raté J'aurais dû reconfigurer d'abord en fait C'est raté Ok ok je commence à comprendre Bon ça on est sûr de rien encore On a pas compris bien On perd pas espoir On perd pas espoir C'est l'arbre là Hop Confirme Et là Bah c'est le moment On va l'envoyer Là c'est Ah merde On va voir On envoie Hocon Ah je pense que ce n'est pas mal On va même gêner l'autre là En plus s'il peut prendre sa roue là Non Il arrive trop vite Ah c'est dommage Il est un peu dans le trafic Ah ouais Concentre nous Concentre petit Alonso Et là de toute façon Oui c'est ça Genre en vrai Y'a pas grand chose à faire C'est toute roue devant Voilà On voit tout quoi Donc on peut sortir du mode manuel Mais le mode manuel Il est tout à fond Et c'est tout à fond quoi C'est normal Allez Allez mon petit Non c'est Fernando C'est Fernando Alonso Putain je sais pas moi Les deux je suis jamais Fernando C'est Fernando C'est pas Alfonso C'est Fernando non Et Fernando Et Fernando Il est pas comptabilisé Je vais peut-être jouer pour rien Pourquoi y'a pas son temps là Quelque part là Pourquoi y'a pas son temps Eh je sais qu'il se chauffe Mais nous aussi on l'est là C'est bon fais pas le Oh mais j'espère que tu écoutes pas Comment on fait pour repasser en automatique On voit tout là Eh je sais qu'il faut que tu écoutes pas Eh je sais qu'il faut que tu écoutes pas Il est pas trop Je sais qu'il faut que tu écoutes pas Et ça vous perturbe Pourquoi y'a pas un temps Quelque part Et ça vous perturbe Et ça vous perturbe Comment ça va Comment ça se passe Donc ça y'est Il est terminé son tour Voilà Voilà Le R.S. disabled, le R.S. disabled, le R.S. disabled. Pourquoi le R.S. il est en R.S. vide là ? Putain ! Pourquoi ? Les choses sont bien faites ! Pourquoi ? Tout a l'air de bien aller là, je ne comprends pas. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'on me fait des infos chat dans le jeu. Bam ! Ocon ! Huitième ! C'est bon du coup. Là, on est à moins d'un truc qu'on est qualifié. Avec nos deux trucs là. Mais pas mal non ? Alonso qui va rentrer au stand. Je me souviens qu'Alonso veut le recalibrer. Copy. Mais j'ai l'impression que c'est les vraies voix des... C'est pas comme si je les connaissais mais j'ai l'impression que c'est les vraies voix des gars. C'est pas pareil. Mais j'ai vu, c'est vrai ! C'est pas pareil ! Du coraco figure ! Comme je n'ai pas dit du coraco figure ! C'est pas pareil ! En tout cas, j'ai vu les veries ! C'est bon, il a fait son temps. C'est vrai que là, on pourrait lui dire, bon, t'inquiète quoi. Ah c'est vrai que c'est, en fait, c'est... Ah oui, donc, oui, oui, ok, ok, je commence à comprendre. Et c'est là, oui, en fait, j'aurais dû faire ça aussi avec Alonso quand il rentrait, lui dire, bon, personne ne sert à rien, t'es plus en train de faire la course. D'où ce man se rappelera là quoi. Ils sont quand même allés chercher loin l'immersion du truc et tout, c'est quoi là ? Ok, bon, mais là on est bien, là je pense qu'on peut laisser couler quoi. Je pense qu'il y a même personne qui va retenter des trucs. Oh putain, on dit-il au moment où... Ecoute, ça va bien Tarek, bienvenue à Chapelle, comment ça va ? Et là, c'est au moment où on se dit, est-ce que vraiment on va se couler quoi ? Est-ce que là, tout le monde ne repart ? Est-ce qu'on va pas se faire voler des places ? Peut-être que Okon va sortir. Ah écoute, ça me fait plaisir de t'accueillir Tarek. J'ai peur. Parce que là, il y a personne qui n'est pas reparti quoi. Enfin, il n'y a que nous quoi. Donc là, on renvoie là, j'ai peur. J'ai peur au tchat. Imaginez, ils améliorent tous leurs trucs là. J'ai peur. Ils me font peur. Non mais là, tout se passe. Ah, parce que du coup, je l'ai envoyé trop tard. Oh là là, putain, j'ai repas. Du coup, je l'ai envoyé trop tard. Je l'ai envoyé les deux au même mois en fait. Oh putain. Putain. Oh putain. On va peut-être perdre un gars avec ces conneries. J'y repars là. On regarde ce tour d'Alonso. On regarde ce tour d'Alonso. Putain. Putain. On est vraiment mauvais. Mais bon, voilà, ça ne servait à rien. Au final, il a juste confirmé sa place quoi. C'est juste que les autres nous ont fait peur. Qu'est-ce que se passe à Hamilton ? Qu'est-ce que se passe avec Assy ? Qu'est-ce que se passe avec Assy ? Oh putain, on comprend rien. On porte de se faire sortir. Lui, on voit, on pourra dire qu'on conne lui. Oh bordel. Ah non, mais on va... En jupe. Et on s'est fait prendre nos piquettes là. Avec Alonso là. On a atteint les Q2. Excellent travail. En Q2, les 15 voitures les plus rapides des Q1 s'affrontent pour seulement 10 places en Q3. Il va falloir y aller un peu plus fort pour décrocher une place en Q3. OK. Ça tombe bien, nous, le Q. On aime ça. Pas de soucis. Donc ouais, on est une seconde derrière Max. Une seconde, deux secondes limite. Ouais. Euh... OK. On est en train d'atteindre l'objectif... Il nous faut quand même une position à l'arrivée. Oh putain, je sais... Je... Je sens qu'on est mal parti au chat. Je sens qu'on a mal géré le truc. Euh... Au final, est-ce que mes réglages de base n'étaient pas meilleurs ? Le problème, c'est qu'on sait pas. On comprend rien encore. Le problème, c'est ça. C'est qu'on aime vraiment comprendre, mais on comprend pas. Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie, le premier tour, je l'envoie sur ceux qui sont déjà utilisés. Et ensuite, deuxième tour... Bam ! J'envoie sur les pas utilisés. On va dire que c'est l'avantage de ce qu'on a fait, quoi. OK. On va peut-être tester des trucs, parce que là, je pense que tu vas te faire sortir. C'est maintenant ou jamais, hein. Bon, t'es pas beau en virage, toi. Tester la configuration sur la piste. Réduira la plage optimale pour vous guider dans vos modifications. Vas-y, on tente ça. Vous voyez, parce que là, tout est en optimum. Là, il y avait un truc en virage, on était pas dans la configuration optimum. Vous voyez ? Donc là, je pense que c'est pas mal. Je me dis que c'est pas rien. Je suis pas sûr de ce que je fais, vous voyez ? C'est ça le problème. Donc, clac, clac. Test comme ça, quoi. Pas le choix. Hop, hop. OK. On va continuer. À vous de voir si vous gérez le reste des manches de qualification. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser le contrôle à l'équipe afin de pouvoir vous concentrer sur la course à venir. Ouais, vas-y. Si vous... Oh, normalement, attends. On s'y veut toutes les... Allez, parce que... Oh putain, les jeuxbook, c'est l'infini-sation, en fait, ce truc. Résultat des courses ? Estéban Ocon est qualifié et pas Fernando Alonso ? Genre nos réglages ont vraiment fait le café ? J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Le moment est venu pour les pilotes de s'affronter roue contre roue. J'y crois pas. C'est arrivé. Nous n'avons pas eu de prouesse inattendue d'alpine lors des qualifications, mais ils se sont bien débrouillés. Tout reste encore possible pendant cette course. J'y crois pas. McLaren a passé de bonnes qualifications. Ils ont maximisé leur potentiel et sont en bonne position pour la course d'aujourd'hui. J'avoue, avec les couleurs que j'ai là, j'aurais dû être chez McLaren, en vrai. J'y crois pas. Une course spectaculaire. On a compris le truc et on l'a fait sur le second pilote, au final. de s'imposer aujourd'hui sur le Grand Prix de Bahreï. Bien. Place à l'événement principal, le Grand Prix de Bahreï. C'est le moment idéal pour marquer quelques prix. Oui, bah oui. Est-ce qu'on peut pas revenir sur... Bon, une position à l'arrivée, c'est pas sûr, là. Mais qu'est-ce que... C'est direct à des bandades. C'est direct à des bandades. C'est officiel. C'est direct à la merde ce qui se passe. Oh la 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 la... Chaque pilote doit faire au moins un arrêt au stand pour monter de nouveaux pneus. En moyenne, un arrêt au stand coûte environ 25 secondes à un pilote. Alors il faut bien réfléchir au moment et à la raison de s'arrêter. Alors, vous pouvez planifier les stratégies avec un début de la course. Une stratégie de course détermine les arrêts au stand, le tour où ils se produisent et la gomme à utiliser. Votre équipe recommande des stratégies sur les données de chaque course. La modification planifiée et les stratégies de chaque course permet d'analyser vos options de consulter les prévisions météo. D'ailleurs, les stratégies pour différents résultats. Vous pouvez créer vos propres stratégies ou modifier des recommandations de l'équipe. Les stratégies n'ont qu'un guide et vous pouvez toujours échanger pendant la course. Vous pouvez même commencer la course sans stratégie en place. Et si vous changez de stratégie, vous devez vous rendre au stand, mais vous ne recevrez pas de rappel fenêtre au stand. À présent, définissons une stratégie pour les pneus de nos pilotes. Nous devons nous assurer d'avoir un bon plan pour les arrêts des voitures au stand. Chaque week-end de course, l'équipe prépare des stratégies recommandées parmi lesquelles choisir. Voyons ce qui est recommandé pour cette course. Alors, la stratégie A est une option rapide mais risquée, qui repose sur deux trains tendres et aucune gomme dure. La stratégie B est une option plus équilibrée. Deux trains tendres souples et une partie de course longue sur gomme dure. Ensuite, la stratégie C est une option plus lente mais plus sûre pour cette piste. La dernière partie de course se fera avec une gomme moyenne et non tendre. Si vous pensez qu'une approche différente peut fonctionner, vous pouvez modifier l'une des stratégies d'équipe, ou même en créer une à partir de zéro. Nous pouvons toujours adapter notre stratégie pendant la course pour pouvoir réagir rapidement aux changements de conditions et rester en tête du peloton. ... Mais... Il va falloir gérer prudemment pour réussir, alors gardez un oeil sur les constantes. Je voulais voir les différences entre les stratégies dans les stades. ... Pour notre autre pilote. Ah ! J'ai eu peur. C'est bon. Euh... Ah mais on veut une stratégie agressive. Agressive est la stratégie. Par contre, attendez, parce que moi ce que j'aimerais savoir, c'est la météo. ... Le problème c'est que voilà, partiellement nuageux, ça veut dire qu'il ne va pas pleuvoir. ... Donc... ... 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